Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Nous revenons après notre vidéo sur pourquoi faut-il refuser Linky qui a été diffusé en décembre 2017, le 16 décembre 2017 exactement. Et nous revenons pour parler pas très longtemps mais de deux points très importants qui sont deux petites fake news qui font partie de la rumeur pro Linky actuellement sur le net et qui ont évidemment pour objectif de discréditer tous les Linky sceptiques ou même tous ceux qui pensent que Linky est dangereux en effet pour la santé et qu'il s'agit de plus d'une atteinte à la vie privée. Alors Guillaume, toi tu es sur le dossier de manière extrêmement rigoureuse et je reviens te poser deux questions. Nous avons parlé lors de cette première vidéo que nous avons fait ensemble de compteur Linky, c'est-à-dire que nous avons fait comme tout le monde, on a employé cette expression et récemment tu m'as dit qu'il faudrait peut-être que nous corrigions le tir, c'est-à-dire que nous n'avions pas en fait affaire à un compteur à proprement parler mais à un capteur. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ? Oui effectivement alors si vous voulez, ce qui se passe en fait c'est que les concepteurs et distributeurs de Linky en fait nous parlent à nous, usagers consommateurs de compteurs Linky donc de compteurs communicants mais en réalité quand ils en parlent entre eux dans leurs documents inter-entreprises ou venant d'EDF pour les cercles mondialistes et ce genre de choses, ils parlent bien de capteurs, de déploiement de milliers de capteurs à travers la France, de millions à travers le monde, ce genre de choses. Donc effectivement je pense que c'est un terme qui est très important de corriger dans notre langage dans le sens où quand vous parlez de compteur à quelqu'un, il va immédiatement visualiser un compteur qui relève l'électricité. Or c'est pas le cas, la fonction première du Linky est effectivement de capter nos données, nos informations et de les renvoyer dans des data centers. Donc c'est quelque chose je pense qu'il est très important de rectifier que ce soit pour les usagers qui résistent au Linky ou pour les associations et les militants qui combattent ces choses-là, de vraiment faire très attention à leur vocabulaire et de bien remplacer le mot compteur par le mot de capteur qui permet vraiment de désigner l'ennemi comme il est réellement. Parfait. D'autre part il y a une deuxième petite fake news qui circule, qui est une fake news pro Linky, qui consiste à laisser dire ou même dire explicitement sur les réseaux sociaux qu'il y aurait une caméra à l'intérieur de ces capteurs Linky et que le problème viendrait justement de la présence de ces caméras, de cette petite caméra minuscule, microscopique à l'intérieur du capteur qui serait donc en mesure de filmer ce qui se passe dans les foyers. Évidemment il ne s'agit pas de cela et si on le prétend aujourd'hui dans le cadre de la rumeur pro Linky, c'est pour atteindre le discrédit de ceux qui effectivement résistent aux installations des capteurs Linky. Alors qu'en est-il ? Y a-t-il oui ou non Guillaume une petite caméra à l'intérieur des capteurs Linky ? Alors effectivement là on a affaire à une stratégie de combat en fait venant du pouvoir qui cherche effectivement à décrédibiliser le mouvement de refus du Linky. Donc effectivement cette rumeur vient d'une chaîne YouTube qui s'appelle Science Info. Donc vous pouvez taper sur YouTube Science Info Linky, vous allez tomber directement sur la vidéo incriminée. Et donc en fait on a affaire à une vidéo montée vraiment par des professionnels avec un gros travail de montage, une voix off très performante et tout ça qui balance tout un tas de fausses informations sur le compteur Linky en faisant semblant de lutter en fait contre le compteur. Donc effectivement on a cette fausse information comme quoi le compteur est équipé d'une micro caméra thermique qui peut suivre vos mouvements à travers les murs et ce genre de choses. Et donc en fait c'est une chaîne YouTube qui habituellement fait des vidéos pour se moquer et discréditer tous les mouvements dits complotistes. Donc on va avoir des vidéos sur les théories des extraterrestres et ce genre de choses. Enfin vraiment plein de choses qui sont là pour discréditer et c'est une manœuvre en fait du pouvoir qui d'une manière générale a cette stratégie de chercher à discréditer ce qu'on appelle la théorie du complot, les complotistes, les conspirationnistes et ce genre de personnes en fait qui simplement font valoir la capacité humaine à douter des versions officielles. Donc gare à cette fausse information parce qu'effectivement cette vidéo qui est sur la chaîne Science Info a été reprise et montée dans différents reportages qui cherchent à alerter sur les dangers du Linky. Donc attention, toujours vérifier les informations, les recouper, chercher les sources de manière à ne pas tomber dans les pièges qui nous sont tendus et qui cherchent à nous discréditer. De toute façon, c'est la technique habituelle. On fait circuler de fausses rumeurs nous concernant, concernant nos argumentations, concernant nos informations, concernant nos combats de façon effectivement à démobiliser le plus possible. Donc tu confirmes qu'il n'y a évidemment pas de petites caméras à l'intérieur du capteur et que cette information est fausse et c'est parce qu'elle est fausse justement qu'elle circule avec les moyens qu'on connaît ou qu'on imagine de façon à nous discréditer, nous bien sûr, et puis tous ceux qui à nos côtés, au-delà de nous-mêmes, continuent effectivement d'alerter sur les dangers du compteur Linky. On aura certainement, Guillaume, l'occasion de revenir sur, tu vois j'ai encore dit compteur, sur les capteurs Linky. On aura certainement l'occasion, Guillaume, de revenir sur cette question extrêmement importante parce que les dangers de ce capteur sont de plus en plus évidents pour une grande partie de la population. Il est question aujourd'hui d'alerter pour que les gens se protègent et protègent leurs enfants parce que les premières victimes vont être effectivement des gens qui sont fragiles et les enfants sont en premier lieu au premier chef avec les personnes âgées ou certains malades comme des épileptiques par exemple, le premier chef ou les électrosensibles, les hyper-électrosensibles, sont au premier chef concernés par ce capteur Linky qui vient, comment dirais-je, aggraver un certain nombre d'états chroniques, voire les créer. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous, à bientôt.